L'aquaponie, c'est quand on combine l'élevage de poissons à la culture de plantes. Les effluents des poissons vont être transformés dans l'eau par des bactéries nitrifiantes et les nitrates vont être ensuite assimilées par les végétaux. Et si le système est en recirculation, l'eau est donc ensuite réenvoyée vers les toilettes. Nous sommes encore dans la voiture des sourciers avec un nouveau couvoitureur, mais un autre projet d'aquaponie, cette fois-ci c'est Aura Urban. Bonjour Pierre, merci de nous recevoir à Guéland. Là c'était l'occasion d'un grand colloque à PIVA, on avait eu le premier à la Cano, on était une soixantaine, cette fois-ci on était une centaine, donc petit à petit on voit un vrai dynamisme d'ailleurs à travers tous les porteurs de projets. depuis la dernière fois, ils ont quand même pas mal progressé dans leur projet, ils ont des bonnes idées. C'est ça, c'est vachement intéressant, t'envoies qu'ils disent « oh j'ai un projet », là tu les vois, ils ont déjà monté leur serre ou ils ont déjà leur serre. Ben oui, c'est ça. Imaginez une ville où il y aurait des fermes comme il y a des écoles ou des commerces, des fermes qui produiraient des salades, des fraises, des truies ou encore des champignons. T'as les plantes, t'as les serre-plantes, horticulture ? Moi je veux voir les plantes, on est marre de voir des poissons, je veux voir des plantes. Et après tu vois quand même les poissons, mais avec les poissons il y a plein de plantes. Comme vous pouvez le constater, on a de nombreux supports qui sont en test, on a une grande diversité de supports et une grande diversité de végétaux. Donc à proximité des poissons, vous avez des radeaux flottants, donc les rats, qui sont sur substrats en liège. Donc on a choisi du liège dans un objectif de durabilité écologique. Cependant on constate la fragilité de ce support-là, et donc ça a aussi un impact au niveau économique. En termes d'investissement et d'entretien, c'est pas évident. On fait essentiellement des légumes feuilles, donc de la salade, du basilic, de la roquette. Vous avez ici des cultures verticales, donc vous avez la version fait maison et la version pro avec les hybrous. Donc malheureusement il n'y a pas beaucoup de plantes dedans. On s'est fait cambrioler un certain nombre de plantes fraisiers, donc beaucoup beaucoup. On a eu du mal à tous les remplacer, et là on a mis de la ciboulette qui semble bien se comporter avec la fraise et qui n'occupe pas trop d'espace aérien, donc qui ne cache pas trop de la lumière. Ici vous avez le système de production sur NFT. NFT c'est lorsque vous avez un tourti film d'eau qui circule et l'extrémité des racines qui vont baigner dans ce film d'eau. Donc ici on a aussi une grande diversité végétale, une optimisation de l'espace et une optimisation de la valorisation. On a des billes d'argile avec une petite saine d'irrigation par le dessus. Et le fait qu'il y ait circulation dans le système des plantes arrivent à récupérer l'eau dans les petites saines. C'est dommage parce que... En termes de production en hiver, on est avec de la truite et en été on est avec du cendre. Et on est obligé de fonctionner avec du poisson rouge en transition pour avoir une biomasse importante et le poisson rouge qui résiste à des variations de températures plus importantes que le cendre ou la truite. C'est un distributeur automatique, je ne sais pas si vous connaissez, ça fait juste un tapis qui s'enroule avec un minuteur et donc ça permet à l'aliment de tomber petit à petit. L'eau est collectée dans ce tube central puis renvoyée dans le système de filtration. Le système de filtration, vous avez tout d'abord un système de filtration mécanique avec un filtre à tambour. Donc il est en cours d'installation et en cours de réglage aussi. Donc le filtre à tambour, il permet une filtration à 60 microns. Comme il est en cours de réglage, on est obligé de... On ne peut pas se permettre de ne pas avoir de filtration mécanique, donc on a laissé les tapis japonais au niveau de notre système. Donc ici vous avez des tapis japonais qui permettent une filtration mécanique aussi. Et ensuite vous avez une filtration biologique dans ce compartiment là, avec des perleurs et de la céramique, donc en fixe uniquement. On n'est pas avec des perleurs mobiles comme vous avez pu le voir à la boussée culture là-haut. Cependant c'est prévu qu'on élimine les filtres mécaniques en tapis japonais puisqu'on va avoir notre filtre à tambour qui sera suffisamment performant. Et ensuite on pourra étendre le filtre biologique qui permettent d'avoir un filtre biologique mobile avec une aération. Donc toute l'eau du circuit, elle arrive au niveau de cette cuve de reprise, donc avec un débit de 12 mètres plus d'heure. Au niveau de cette cuve de reprise, vous avez une ponte qui va renvoyer l'eau à la fois dans une colonne de dégazage et à la fois vers le circuit. Au niveau du circuit, c'est renvoyé au niveau du compartiment piscicole et de la même façon vers le compartiment piscicole avec un ratio de 90% au niveau piscicole et 10% au niveau végétal. Mon nom c'est Manon Lauriau et je suis actuellement stagiaire de fin d'études d'ingénieur agronome et je travaille sur un pilote expérimental aquaponique à la station Durato à Brinda à côté de Lyon. Alors le test qu'on fait sur le basilic actuellement, c'est un test sur les ratios pour trouver l'équilibre entre la surface de culture qu'on peut potentiellement avoir en fonction de la quantité d'aliments distribués, donc des poissons qu'on va avoir. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on a trois modalités. Donc on va avoir de l'hydroponie pure, pas du tout de rapport avec les poissons, de l'aquaponie pure, donc juste de l'aquaponie, et ensuite on va avoir de l'aquaponie complémentée avec une aspersion foliaire, une aspersion sur les feuilles de fer. Et donc ce qu'on a vu actuellement, il y a une différence de couleur assez flagrante entre l'aquaponie et l'hydroponie, et on a fait une première aspersion de fer sur notre modalité aquaponie et fer, et on a vu en trois jours une amélioration de la couleur, donc plus de carences visibles en tout cas sur les feuilles, donc plus de jaunissement, etc. Alors moi je ne viens pas du tout de ce domaine à la base, je travaillais dans l'élevage, donc rien à voir. Alors les poules, les cochons, tout ça, pas de soucis. Et puis j'ai eu une réflexion et je me suis dit, est-ce que dans dix ans, on aura encore autant besoin de viande par exemple, les gens mangent de moins en moins de viande, il y a beaucoup de questions environnementales. Et je me suis dit, c'est le moment d'innover et de trouver d'autres choses à faire, donc qu'est-ce qui se fait actuellement, qui a rapport avec l'agriculture, où on va pouvoir nourrir les gens, rapprocher les gens de la ville. Et du coup, tout ce qui répondait à ces questions-là, c'était l'aquaponie. Et puis après, du coup, j'ai répondu à un appel pour un stage de la part de l'Itavi, qui fait partie du projet Apiva, et puis je me suis lancée là-dedans. Alors, Apiva, il y avait plusieurs objectifs. D'abord, défricher l'ensemble des connaissances existantes à travers le monde, on va dire. Ça, c'était la synthèse ? Oui, voilà. La synthèse, c'était la première approche qui doit être enrichie au fur et à mesure du projet, et qui est enrichie en continu, et donc on essaie de partager ça au plus grand nombre de personnes. On n'a pas énormément communiqué là-dessus. Mais elle est extraordinaire, cette synthèse. Elle est complète. Ah oui, oui, très. En parallèle, c'était concevoir des pilotes, parce qu'il n'y a pas de pilotes, il n'y a pas encore de système de grande taille en France. Donc l'idée, c'était vraiment de mettre en place des nouveaux systèmes aquaponiques, donc au lycée de la Canourgue et à la station Ratho, notamment. Nous, c'est vrai que notre vision, c'était plus l'aquapon commercial, donc avec du matériel robuste. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a d'autres visions, la vision plus low-cost, récupérée du matériel à l'incération. Donc les grands objectifs, pour répondre à ta question, c'était d'effraîcher des connaissances, faire une analyse aussi environnementale, de l'impact environnemental de cette production par rapport au plein champ, par rapport à l'aquaponie, voir si finalement, au niveau développement durable, est-ce que c'est si durable que ça ? Après, on peut se dire oui, mais il ne faut quand même pas d'être une. Voir au niveau économique, si on peut arriver à des fonctionnements, des fonctionnements viables, des structures commercialement viables. On essaie aussi de voir la qualité des produits, parce que c'est bien gentil de comprendre comment ça fonctionne, en termes techniques, qu'est-ce qui se passe dans notre système. Il faut aussi qu'on développe des produits de qualité organoleptiques, nutritionnels, pour que ce soit intéressant pour les consommateurs. C'est super chouette d'avoir tout le monde ici. Plein d'échanges qui se sont mis en place, et c'est un peu le but aussi, permettre aux gens de se rencontrer, et de se mettre en lien. Bravo ! Mélicitations, objectifs réussis ! Sous-titrage Société Radio-Canada